Vous avez des sociétés, des entreprises de construction qui ne sont pas à la hauteur. Portail ouvert comme le veut la tradition Baham, dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun, le domicile du professeur Théophile Yimgen Moyo porte le deuil ce 23 octobre à Yaoundé Bastos. C'est la triste réalité. L'un des plus grands architectes et urbanistes du pays a avalé sa langue, emporté par la maladie tous ce samedi. Il y a moins de deux mois, nous le rencontrions à son domicile pour une interview sur l'état de délabrement avancé des logements sociaux. Rian ne présageait alors le pire. Vous avez des sociétés, des entreprises de construction qui ne sont pas à la hauteur. Première chose. Deuxième chose, les prix des matériaux sont exorbitants dans notre système. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, on est tenté de tricher. Les entreprises trichent, les maîtres d'ouvrage trichent et ne se disent pas la vérité. Comme c'est des appels d'offres, on sous-estime pour gagner les marchés. Et lorsqu'on se trouve face à la réalité, on n'est plus à même d'offrir un produit de qualité. Enseignant chevronné de plusieurs écoles, notamment Politèque, président de l'Ordre des urbanistes du Cameroun et hommes politiques, Théophile Yimgen Moyo s'en va à 72 ans, connu pour sa lutte à Chané contre le néocolonialisme et le système libéral. Il nous faut un changement de système. Il ne s'agit pas d'un changement d'homme. Vous comprenez ? Même si vous placez n'importe qui à la tête de nos pays, mais qui est adepte du système libéral, vous allez vous retrouver devant la même situation. Vous comprenez ? La preuve, je vous ai dit, qu'aux États-Unis, il y a la crise de logement. Bepoufo, soutien du bras du chef, titre qu'il portait à la chefferie de son village Baham, le président du Mossi, mouvement citoyen, parti politique à idéologie panafricaine, fut aussi secréter national à la communication de l'Union des populations du Cameroun. Très critique à l'endroit du régime, notamment sur ses plans d'aménagement urbain, Yim Geng Moyo plaidait pour la reconstruction des villes camerounaises, très mal pensée à son avis et qui étouffe, notamment à Douala et Yaoundé. Il s'était dit prêt à nous fournir son expertise avec des reportages pour repenser les villes, mais la nature en a décidé autrement. L'architecte s'en va, laissant ses étudiants, militants et même les journalistes dont il répondait régulièrement aux invitations à la radio, à la télévision ou à la presse écrite, sur le fin. L'architecte s'en va, laissime, de la région, de la radio, et la télévision. L'architecte s'en va, laissime, d'autres, et la direction et la direction. L'architecte s'en va, laissime, d'autres. L'architecte s'en va, laissime, d'autres.